Je suis Maria Zerari Penin, connue sous le nom de Maria Zerari Toucourt, qui est mon nom de jeune fille, et qui est plus au phonique, je crois. Et je suis maître de conférence en littérature du siècle d'or à Sorbonne Université. Alors, mon parcours est comme mon nom en Z, zigzagant, et vous allez le voir, ce sera peut-être un peu amusant pour les étudiants ou les gens qui vont peut-être regarder cette petite vidéo. Ma thèse s'intitule, il faut que je la regarde, parce que je connais bien le premier titre, mais le sous-titre était un petit peu d'époque, on va dire, un peu daté. Nous parlons du XXe siècle, évidemment. Donc, j'ai soutenu ma thèse en 1998, sous la direction d'Augustin Rodondo, donc à Paris 3, sans bonne nouvelle. Et le titre de ma thèse est le suivant. Titre général, ou principal, du personnage féminin dans la nouvelle post-Cervantine 1621-1621, en 1863, et il y avait un sous-titre qui était en fait l'important, je crois, « Contribution à l'étude de la nouvelle à travers le personnage titre, personnage titre entre guillemets ». C'était une étiquette que j'avais en fait inventée à l'époque. Alors, le titre est très daté, je dirais même qu'il était déjà vieillot, un peu structurant, structuraliste, mais il disait ce qu'était la thèse, ce qu'était le sujet, et je crois qu'il a été un peu influencé, même beaucoup, par Augustin Rodondo, qui disait toujours, « Un titre doit immédiatement faire sens et être compréhensible du lecteur ». Chose sur laquelle je ne suis pas forcément aujourd'hui d'accord, je pense qu'il peut être aussi un peu énigmatique, mais là, vous voyez, j'avais vraiment joué les étudiantes sages, tant j'étais admirative et finalement soumise, mais volontairement. Alors ça, on en reparlera du choix du titre, et puis de l'influence qu'Augustin Rodondo a eue sur vous, comme il l'a eue sur des générations et des générations d'étudiants, moi comprise, mais revenons un peu à votre parcours zigzagant, excellente manière de décrire les choses. Donc, est-ce que vous avez un parcours zigzagant, mais d'hispaniste classique, banal, avec une licence, une maîtrise en DEA ? Ou est-ce qu'effectivement, vous avez eu des petits à côté, des sorties de route, des doubles cursus, des triples cursus ? Bref, qu'avez-vous fait avant d'arriver jusqu'à cette thèse sur le siècle d'or ? Alors, j'ai envie de dire oui, mais non. C'est-à-dire que mon parcours est totalement classique, classe préparatoire à Fenelon et à Chaptal, parce qu'à l'époque, Fenelon ne préparait pas à l'espagnol comme matière principale, donc je suis allée à Chaptal, j'ai préparé les concours, et je me suis inscrite à Paris 4. Donc, j'ai été une étudiante de Paris 4. Je suis aujourd'hui une enseignante de Paris 4, mais j'ai été une étudiante de Paris 4. J'ai, en fait, suivi une licence, donc une licence maîtrise DEA, j'ai suivi une licence de manière un peu étrange, en ne suivant pas les cours, un petit peu mélancolique après un échec anormal, pour dire les choses telles qu'elles sont. Et du coup, j'ai préparé ma licence en contrôle terminal, je ne sais pas si ça s'appelait comme ça à l'époque, mais j'ai hérité des cours de Mme Zimmermann sur Borgès. Je voulais de toute façon être… J'étais une littéraire, même follement littéraire, et j'hésitais entre le domaine français et le domaine espagnol. Je m'apprêtais à être francisante, parce que j'avais un doc d'office en lettres, et j'allais commencer une licence. Et puis, viennent ces cours de Mme Zimmermann, je le répète, en fait, lus, retranscrits par une amie et lus de mon côté. Je n'ai pas assisté à ces cours. Et j'ai eu une révélation, un choc. J'en ai, je pense, eu deux dans ma vie en matière de littérature, Proust et Borgès. Et là, du coup, je me dis non, je vais travailler sur Borgès. Et je passe mon été à travailler sur Borgès, sur l'œuvre aussi bien narrative que poétique. Un de mes amis m'apporte un livre. Les ouvrages sont importants, ou j'aurais dû l'apporter là, où il m'apporte toute l'œuvre complète poétique de Borgès, que je ne connaissais pas, puisque Mme Zimmermann préparait l'Alef, et l'Alef et Fictionnes, c'était les deux œuvres au programme, donc la partie narrative, « juventos », comme on dit en espagnol, « les nouvelles », comme on dit en français. Et je découvre aussi la poésie de Borgès qui m'éblouit, alors que j'ai une fibre poétique très sévère. Je peux être, on le verra tout à l'heure, beaucoup plus amène face à la prose, une prose moyenne. Mais en revanche, je trouve que la poésie n'admet pas la médiocrité. Je dis toujours, comme le violon et les haricots verts. Vous voyez, il faut vraiment que ce soit bon. Et donc, je me mets à lire Borgès de manière passionnée. Je passe mon été à ça, et je décide donc de faire une maîtrise. Et là, pour le coup, je foule Paris IV, je mets les pieds à Paris IV, et je m'inscris avec le professeur de littérature latino-américaine de l'époque, Raoul Silva-Cáceres, qui était extrêmement libérale, et qui me dit, vous avez carte blanche, je voulais travailler sur Borgès. J'arrive avec un titre, même, je me souviens, je voulais travailler sur l'érudition chez Borgès. Et donc, je vais la faire courte, mais j'écris une maîtrise qui s'intitule « Érudition, illusion, énigme » dans l'œuvre de Jorge Luis Borges, soutenue en 1989. Bon, le titre l'indique bien, on n'a peur de rien quand on a 20 ans, 21 ans, 22 ans, je ne sais plus. Et j'adore, j'adore décidément Borgès. Et ayant un petit peu peur du concours à venir, « postergo », comme dirait le maître, je remets à plus tard de passer la régrégation, et je fais donc un DEA. Je fais un DEA où je me dis, je vais faire l'autre face de la pièce, comme dirait aussi Borgès, et je me dis, puisque j'ai travaillé sur l'érudition vraie, je vais travailler sur la fausse érudition. Et donc, je passe une année à travailler sur les fausses références, les fausses auteurs, les fausses citations. J'essaye de repérer le plus de choses que je peux. Et là, je soutiens à l'été un DEA, ça s'appelait comme ça à l'époque, Master 2 donc, qui s'intitule « La littérature de Babel pour une analyse de la bibliothèque imaginaire de Jorge Luis Borges », donc soutenue en 90. Alors, voilà, je m'amuse beaucoup, je suis passionnée, je pense que je vais devenir américaniste, je me dis, ça y est, je ferai un doctorat facilement, j'ai beaucoup travaillé, etc. Et il y a toujours un grain de sable dans la vie, devenant sérieuse, enfin en tout cas, redevenant sérieuse, je prépare l'agrégation. Je prépare l'agrégation, et à l'époque, à l'agrégation, en tout cas, en ce qui concerne le siècle d'or, il y avait deux comédias au programme, « El Bergonzorion Palacio » et « El Perro de l'Ortela ». Alors, moi, je suivais les cours à Fontenay, parce que j'avais raté de peu le fameux concours, et donc j'avais le droit, le privilège de suivre les cours en petit comité à Fontenay, où j'ai eu des professeurs jeunes et admirables, je veux saluer Carmen Valjulian, aussi Maré-Linda Ortega, Marie-Svique Campos, etc. Il y avait aussi Chevalier, qui venait nous faire des cours de version, de thème, je ne sais plus, de version. Mais je suivais aussi les cours à Paris 3, entre autres, d'Augustin Odondo, qui, cette année, s'y est collé, et qui nous a préparés à la comédie. Et là, comme je n'y connaissais absolument rien, j'avais dû lire quelques textes obligatoires pour passer les diplômes, mais vraiment, c'était vraiment une partie de la littérature que je connaissais mal, à l'exception de Cervantes, et sans doute de Calderon. Là, je suis aussi éblouie, éblouie par ces deux comédiens, et puis éblouie par le professeur, qui ne perdait pas une minute, dont tous les cours étaient écrits, et qui commençaient en nous disant « Allons, allons ! » lorsque ça faisait deux minutes que nous étions rentrés, que ça ne commençait pas. C'était prodigieux, extraordinaire, et là, je décide de changer de route. Et donc, notre cher Augustin Odondo qui vous a détourné de l'américanisme. Queconjete ! Bon, alors du coup, très bien, donc comment est-ce qu'à partir de là, se dessine le choix de ce sujet de thèse ? Pourquoi ça ? Pourquoi ce questionnement ? La formulation ? Alors, je finis, donc, je passe le concours, et puis une amie me dit « Mais viens t'inscrire au CRESS, le fameux groupe de recherche de Augustin Odondo, et donc je demande un rendez-vous pour un sujet de thèse. » Et naïve, j'arrive avec quelques sujets qui me tenaient à cœur. En fait, comme j'avais travaillé sur Borgès, je me disais « Ce serait bien de travailler sur la bibliothèque ». Je voulais, je n'avais pas d'idée très, très précise, mais je me disais « J'aimerais bien interroger des textes où il y a des bibliothèques mises en avant, ou bien même sur la notion de bibliothèque, etc. » Et le maître m'arrête immédiatement, et il me dit « Non, ça, j'ai déjà un étudiant qui travaille dessus. » En l'occurrence, c'était François Géal, qui a fait une très belle thèse sur la bibliothèque. Et donc, pas de bibliothèque possible. Donc, pas de raccord possible avec Borgès. Alors, j'étais aussi venue avec d'autres affaires, naïve également et très signante. Je dis « J'aimerais bien travailler sur quelque chose de transgressif, quelque chose comme SAD. » Alors, Justin Rodondo me dit « Mais vous n'y pensez pas. Le 18e, le français, mais pas le 18e, l'espagnol, et encore moins le 17e, donc vous ne trouverez rien. » Et donc, tout ce que je proposais tombait à l'eau. Et je sors une dernière carte, je dis « Dans ce cas-là, j'aimerais beaucoup travailler sur Cervantes. » Et il me dit « Écoutez, j'ai un groupe de recherche, il y a beaucoup de gens, on essaye de baliser les choses, et là aussi, d'autres travaillent sur Cervantes. Donc, ça frappe léonasme, ce n'est pas bien pour plein de raisons. » Et du coup, je n'ai pas de sujet. Je n'ai pas de sujet, ce qui vient la première fois de ma vie. D'habitude, j'ai pas mal d'idées. Donc, je suis un peu dépitée. Je réfléchis, je réfléchis, je ne trouve rien. Et Augustin Rodondo, après une ou deux séances, me dit « Mais si vous travaillez sur le mécénat, qui était un sujet qui l'intéressait, lui, beaucoup à l'époque. » Bon, j'étais très timide, et il m'impressionnait beaucoup. Je dis « D'accord. » Je dis « D'accord. » Et puis, les mois passent, et il ne se passe rien. Et un jour, je prends un café avec un ancien professeur, en l'occurrence Sylvia Roubeau, qui me dit « Mais le mécénat, ça vous va aussi bien au teint que du verre au livre. » Donc, je pense que vous vous trompez, choisissez autre chose. Et donc, je me lance un jour, j'appelle Augustin Rodondo. Je parle d'une époque, je n'ai pas commencé maintenant, où nous étions impressionnés beaucoup par les professeurs, où nous étions, comment dire, très respectueux, enfin, moins audacieux. En tout cas, c'était mon cas. Et j'explique au téléphone, je me souviens, c'était au téléphone, j'explique au téléphone que ça ne va pas, et qu'il faut que je change de sujet. Et très gentiment, il me dit « Mais il fallait le dire avant, bien sûr. Revenez me voir. » Et c'est là où je réfléchis. Je me dis « Finalement, j'ai travaillé sur la forme courte. Eh bien, au moins, pouvoir travailler sur quelque chose que je connais, même si, ce sont des cuentos bien particuliers. Là, ce seraient plutôt des nouvelles. Et je vais, m'orientant vers l'idée de travailler sur la nouvelle. Il faut dire qu'à l'époque, c'était un peu dans l'ère du temps. Certains avaient décanté les choses, de grands anciens, bourlants, papistes, cromères, et puis toute une école des années 70-80. On pourra y revenir tout à l'heure. Et à ce moment-là, ce qui était drôle, c'est qu'il y avait un autre doctorant plus âgé d'Augustin Rodondo, qui s'appelle Fernando Coppeyo, qui, lui, travaillait sur la nouvelle. Et Augustin Rodondo me dit « Allez lui parler. » Il faut le prévenir. Essayez de faire quelque chose qui soit différent. Et donc, Fernando Coppeyo me reçoit extrêmement amène et agréable comme il est. Et il me dit « Écoute, moi, je travaille sur la nouvelle Servantine, enfin, anté-Servantine, disons, et je m'arrête à Cervantes, Cervantes compris. Tu pourrais peut-être aller voir après. » Et c'est à partir de ça, avec finalement cette contrainte, que je décide de travailler sur la nouvelle post-Cervantine. D'accord, c'est comme ça que c'est venu. Bon, et alors, comment vous avez constitué votre corpus, du coup ? Alors, une fois que j'ai constitué… Enfin, entre-temps, il faut dire que moi, j'ai l'agrégation et j'ai été nommée dans un lycée. À l'époque, c'était très difficile, en tout cas, dans l'Académie de Versailles, d'y échapper. Même à la fin de ma thèse, je n'ai jamais eu l'autorisation d'être à TER, d'être détachée. Ça remonte à loin. Augustin Redondo, lui-même, avait écrit, était intervenu et j'ai donc fini ma thèse au lycée, ce qui est une chose donc tout à fait possible. Je veux dire que j'ai dû passer cinq ou six ans, je crois, six ans au lycée. Et c'est comme ça que moi, j'ai rédigé ma thèse, en venant au séminaire d'Augustin Redondo tous les lundis, tous les lundis, non, une fois par mois le lundi, et puis aussi en étant, à un moment donné, chargé de cours, pour être un petit peu à la fac et puis parler de littérature du siècle d'or et de langue du siècle d'or. Donc, pour ce qui est du corpus, j'ai regardé, tout simplement, parce que là, je découvrais. Parce que la plupart des nouvellistes post-servantins, à l'exception de deux ou trois, sont ce qu'on appelait à l'époque des auteurs mineurs, des minorèses, totalement inconnus, très peu cités, si ce n'est par des érudits, très érudits, et la plupart de leurs livres de nouvelles n'existaient pas dans des éditions modernes ou de qualité, donc il s'agissait d'aller y voir. Alors, c'est là où les anciens, les critiques, los estudiosos, m'ont aidé, parce qu'ils avaient tout de même étudié, en tout cas nommé ces gens-là, et j'ai découvert les Juan de Pina, les Alonso Alcalaverrera, les Mariana de Caravajal, bref, pour les... Et je me suis dit, bon, il y a quand même un corpus très important, puisque la nouvelle, pour le dire vite, après Cervantes, même un petit peu avant, mais après Cervantes, c'est devenu un objet à la mode, un objet éditorial à la mode, un objet commercial, en Espagne, puis en France, puis ailleurs, et du coup, en fait, tout le monde s'est mis, j'exagère évidemment, mais tout le monde s'est mis à écrire des nouvelles, en tout cas, pas mal d'auteurs, et du coup, je les ai épinglés, je les ai épinglés, je suis allée voir les spécialistes de la nouvelle, chaque fois que je trouvais un nom totalement inconnu de moi, ou un titre totalement inconnu de moi, toujours à l'époque, eh bien, j'allais y voir, je notais, je faisais des listes. Donc, le départ a été de traquer des noms et des titres, et ensuite, d'aller y voir. Alors, il y a eu tout un travail de bibliothèque, bien sûr, puisqu'il n'était, pour la plupart, il n'avait pas été réédité, ou alors, mal édité, enfin, mal édité en ce sens, édité seulement d'un point de vue textuel, sans notes, ou quasiment pas, à l'exception de Maria de Fallas, à l'exception de Lope de Vega, à l'exception de Tirso de Molina, pour prendre les trois les plus connus de mon corpus. Donc, petit à petit, je me suis retrouvée avec pas mal d'auteurs, pas mal de livres de nouvelles, une liste d'une vingtaine, entre une vingtaine de vingt ou trente, j'avais noté, oui, une vingtaine d'ouvrages étaient consultables, étaient interrogeables, évidemment, Cervantes n'était pas dans mon corpus, parce que c'était post-Cervantes, et je me suis rendu compte que ces recueils allaient, puisque la mode a duré longtemps, allaient, je laisse de côté 1613, donc là où ça, non pas ça commence, parce que bien évidemment, il y a des antécédents italiens, mais où ça démarre très fort en Espagne, donc après Cervantes, j'ai commencé, je me suis rendu compte que mes auteurs correspondaient à un règne, celui de Philippe IV, donc ça commençait en 21, avec Lope de Véga, et ses magnifiques nouvelles, et ça allait tout au bout, jusqu'à la fin du siècle, puisque le dernier recueil est publié en 85, mais 85, ça dépassait évidemment le règne, le règne en question, donc je voulais me tenir à 21, 65, règne de Philippe IV, et puis j'avais, si vous voulez, j'avais le corpus, le genre, ou la catégorie textuelle, j'avais la période, et puis après il me manquait le sujet, et il fallait en plus s'éliminer, parce que sinon c'était un corpus qui était digne d'une thèse d'État, et il fallait donc trouver un fil, un fil rouge, ou pas, et c'est là où je suis allée vers les titres, qui m'ont toujours, je dis je, mille pardons, dans notre langue, on doit dire je, c'est toujours gênant de dire je, mais je ne peux pas dire autrement, j'aime bien dire elle, mais il faut dire je. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup des choses que je vais dire, tout lecteur passionné, tout professeur, les a ressentis, vécus, expérimentés, donc voilà. Donc, passionné par les titres, puisque c'est quand même la première marque textuelle d'un texte, celui qui nous attire, qui nous attrape, au contraire, qui vous déplaît, j'avais à l'époque, que je citais souvent, la citation de, évidemment je ne peux avoir l'auteur, de Furtière, voilà, de Furtière, l'auteur et aussi le lexicographe, qui disait dans son dictionnaire, à titre, on a proxénètes du livre, voilà. Attirée par ce titre, par les titres toujours accrocheurs ou pas, je me suis dit, je vais choisir, je vais interroger ces titres, je ne peux pas garder tout le corpus, qui est trop important, puisque chaque livre de nouvelles, en gros, contenait entre 8 et 12 nouvelles, d'autres un petit peu moins, mais ça faisait quand même beaucoup, je me suis rendu compte, que peu de titres, exhibaient un personnage féminin, mettait à l'honneur, un nom féminin, ou bien une étiquette, ayant affaire avec un parcours féminin, de personnage féminin. Et donc, je me suis dit, voilà, je vais tirer ce fil, je vais me tenir aux nouvelles, de ma période, règne de Philippe IV, qui correspondent vraiment à la catégorie textuelle choisie, et qui mettent en avant, dans leur titre, de manière évidente, un personnage féminin, donc une héroïne, en vérité. Et je me disais, voilà quel était le challenge, mon pari, mon pari de départ, en tirant ce fil, tout viendra. C'est-à-dire que j'aurai tout le pull, qui va se défaire petit à petit, je pourrais étudier la catégorie textuelle, je pourrais étudier le discours, son idéologie, les lieux communs de l'époque, mais aussi un répertoire de personnages, de situations, d'épisodes, de motifs, de contes. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, je me suis retrouvée avec 17 ouvrages à interroger, ensuite 30 nouvelles, c'était 30 nouvelles. Alors, ce sont des nouvelles, la plupart du temps, qui sont des petits récits, elles sont souvent longues. Et puis, ces nouvelles émanaient de 12 auteurs. 12 auteurs, la plupart du temps, peu connus, de qualités inégales, mais j'avais quand même trois grands auteurs à interroger, donc Lopé de Vega, Tirso de Molina et Maria de Sallas. Donc, j'avais un échantillon de grands auteurs, de grands écrivains, comme on dit, et d'auteurs mineurs qui avaient sacrifié à la mise en avant d'une histoire en rapport avec un personnage féminin. J'avais donc mon corpus. Il fallait donc l'interroger. D'où le sous-titre, pardon, Contribution à l'étude de la nouvelle à travers le personnage titre. C'était vraiment un personnage qui exhibait dans le titre. Oui, du coup, on comprend bien la nécessité de ce sous-titre pour afficher les couleurs de ce que vous cherchiez. Alors, qu'est-ce que vous avez l'impression d'avoir démontré dans ce travail ? Comment dire ? Finalement, j'ai eu beaucoup à dire parce que c'est une thèse qui est en deux tomes, qui fait 600 pages et quelques. Au départ, j'avais peur qu'il n'y ait pas tant de choses que cela à dire. Il est vrai que je tenais quand même à ce qu'il y ait un socle théorique important et donc, j'ai travaillé tout un pan définitionnel. Je parlais d'une catégorie textuelle, il fallait la définir ou la redéfinir. Je parlais du titre, il fallait interroger le titre, cette notion-là, ses effets. je parlais du personnage, il fallait se coller, se coltiner avec cette notion, avec cette catégorie aussi, aussi bien dans une conception historique, ce qu'en disaient les anciens, aussi bien Horace que d'autres, que les savants du siècle d'or ou même les auteurs, mais aussi toute la critique moderne. Donc ça, ça prenait beaucoup de place. Et ensuite, j'ai interrogé le corpus. Donc j'ai quand même eu l'impression par ce prétexte, prétexte, puisque c'est avant le texte, le titre, par ce prétexte, avoir de toute façon travaillé d'abord sur la nouvelle, le titre, le personnage. Ça, ça a pris des centaines de pages parce qu'on ne pouvait pas ne pas définir tout ça. Et ensuite, j'en suis arrivée vraiment au sujet qui était finalement le féminin. Alors, je n'ai pas été surprise de ce que j'ai trouvé en ce sens que évidemment, beaucoup de nouvelles se regroupent. On trouve des types récurrents qui parfois sont contradictoires, la femme soumise ou au contraire la mujer varonil et active, la dama ou au contraire la, comment dire, la cortesana. Bref, je m'attendais à ce qu'il y ait des personnages types et à ne pas être trop, trop, trop étonnés. Mais il s'agissait là aussi de décrire parce que tout était dans la nuance, tout était dans la nuance, dans le traitement. Les auteurs traitaient les choses de façon différente tout en buvant aux mêmes sources, aux mêmes chromos, aux mêmes images, tout en ayant un discours très souvent comment dire, répétitif puisque pour parler vite, ces écrivains appartenaient tous un peu à la petite noblesse et sont des petits messieurs avec une certaine culture, je laisse de côté Cervantes, puisqu'il n'y est pas, avec une certaine culture, ou alors quelques grands écrivains qui racontent des histoires, qui racontent des histoires amoureuses essentiellement, aventureuses, des petites histoires qui sont des nouvelles, mais la nouvelle, on le sait, est un genre hybride qui lui aussi boit à beaucoup d'autres catégories. Alors, je n'ai pas été très étonnée, mais en rentrant dans le détail, on voyait des nuances, des distorsions, des contradictions, des choses inouïes, en particulier, évidemment, chez Malia des Sayas. C'est pour ça que j'ai écrit à l'époque un ou deux articles sur Malia des Sayas. En raison de l'agrégation, on pense que je suis spécialiste de Malia des Sayas et surtout en raison de mes initiales, mais en vérité, si je dois me définir spécialiste de quelque chose, au départ, c'était spécialiste de la nouvelle, pas de Malia des Sayas. Il se trouve qu'elle était dans mon corpus et que certaines nouvelles m'avaient plus intéressée que d'autres et que j'avais, que j'ai écrit quelques petites choses dessus et puis, l'occasion faisant la ronde, elle est revenue, elle est revenue au programme de l'agrégation et j'ai sacrifié à la même chose pour aider un peu les étudiants et puis, je me suis prise au jeu. Mais je voudrais rétablir la vérité. Je crois que je suis une bonne lectrice de Sayas mais je ne me définirais pas comme une spécialiste de Malia des Sayas. Donc, des découvertes, elles sont difficiles à montrer parce que c'est dans des nouvelles bien précises, dans des détails. En gros, ce qui est intéressant, je crois, dans ma thèse, c'est le caractère illustratif, c'est-à-dire les exemples montrés, les figures décrites. Par exemple, je m'étais beaucoup intéressée à la figure de Diane qui se trouvait plus ou moins exposée dans plusieurs nouvelles parce que le mythe de Diane et Actéon avait fasciné l'époque et même les rois. On sait que les rois espagnols adoraient le Titien et qu'ils possédaient plusieurs tableaux représentant Diane et représentant le mythe de Diane et Actéon. Et donc, je l'avais cherché, par exemple, et j'avais vu les nuances, comment on mettait en scène ce personnage de femme forte, de femme froide, de femme desamorada au sens de qu'ils n'acceptent pas l'amour. Finalement, ce qui était le plus intéressant, c'était dans ces nouvelles qui sont essentiellement amoureuses, d'ailleurs, il y a un titre connu de l'époque de Camerino, un italien qui est écrit en espagnol qui s'intitule tout simplement No bella s'amorosa. C'est un corpus amoureux. Ce qui était le plus intéressant dans ces nouvelles, c'est quand justement les dames ou les messieurs n'aiment pas quand il y a un rejet, un rejet de l'amour. J'avais beaucoup lu Barthes à l'époque, je lisais beaucoup Barthes à l'époque et il en avait très très bien parlé pour le personnage d'Hippolyte dans Phèdre, cette fermeture à l'amour, même si après Hippolyte se met à aimer, mais au départ il est chasseur et ce qui l'intéresse c'est la chasse. Et on trouvait des choses comme cela qui étaient intéressantes de voir comment dans une nouvelle amoureuse, le personnage principal était un personnage non amoureux. Et est-ce que ça pouvait marcher ? Combien de temps ça tenait ? Évidemment, ça ne pouvait pas tenir. Sinon, il n'y avait plus de texte. Ce n'est pas les gens heureux n'ont pas d'histoire, c'est les gens amoureux sont l'histoire. Sinon, il n'y a pas de texte. Alors, j'exagère un peu et Fernando Coppeyo me nuancerait et mon ami Raphaël Bonilla maintenant qui est un grand spécialiste de la nouvelle. il y a des nouvelles qui ne sont pas amoureuses, qui sont apicaradas, comme on dit, où il y a d'autres enjeux. Mais quand même, le corpus qui était le mien était très porté sur la thématique amoureuse. Donc, ça m'a fait réfléchir, encore une fois, sur le personnage féminin et ses différentes manifestations qui peuvent être diverses, on pourra y revenir, mais aussi évidemment sur le sentiment amoureux, comment il est traité, comment il est décrit, comment il correspond à des codes, en particulier ovidiens, ou pas. Ce qu'en fait, ce qu'en fait la nouvelle. Est-ce que la nouvelle exacte exalte l'amour ou pas ? Voilà. Donc, finalement, c'est devenu quelque chose d'assez touffu. Alors, j'ai bien compris qu'il y avait des protagonistes dans ces nouvelles, mais est-ce qu'il y a des vraies héroïnes au sens, j'ai envie de dire, contemporain du terme, moderne, enfin, au XXe, XXIe siècle ? Alors, il y a, enfin, ce dont on se doute, c'est que la plupart du temps, quand ces héroïnes qui sont, en fait, traitées sous le mode de la mujer varonil, qui à l'époque, encore une fois, est une étiquette laudative, mais qui renvoie à du mythique, à des héroïnes historiques et mythologiques la plupart du temps. quand ces héroïnes ont une trajectoire spectaculaire et un discours intéressant, très souvent, il est tronqué à la fin, c'est-à-dire qu'à la fin, tout finit par un mariage béni par le Concile de Trente, l'aspérasse avait bien montré cela, mais il y a des exceptions. Il y a des exceptions, il y a des femmes qui décident de ne pas aimer, notamment chez Maria de Sáhias, et c'est vrai que on en fait beaucoup en ce moment sur Maria de Sáhias parce qu'elle est à nouveau dans l'air du temps, parce qu'elle correspond à notre époque, mais il est vrai que les parcours des personnages féminins de Maria de Sáhias, dans le premier, surtout dans le premier, dans le premier livre, qui est beaucoup plus jovial, beaucoup plus lumineux, il y a des héroïnes, en effet, qui, comment dire, qui deviennent des héros, j'allais dire, qui arrivent à vivre, enfin à vivre, entendons-nous bien, ce sont des êtres de papier, mais qui, dans le texte, assument un destin héroïque, c'est-à-dire masculin. Alors, ces héroïnes, la plupart du temps, elles se trouvent dans ce premier recueil dans lequel j'avais peu pioché, puisque les titres n'exhibaient pas de personnages féminins, à l'exception de la burlada minta, qui, elle, en effet, décide de tout, en tout cas, à la fin, décide de se venger, de tuer le mauvais amant, le séducteur, ainsi que sa compagne, et qui décide d'épouser qui elle a envie d'épouser, et qui finit sans progéniture. Alors, on ne sait pas si c'est un choix, mais en tout cas, il n'y a pas de progéniture, alors que normalement, dans la nouvelle post-servantine, tout finit par un mariage et une lignée fructueuse, fertile. Donc, des héroïnes, parfois, la plupart du temps, non. La plupart du temps, le texte finit, encore une fois, par un mariage ou alors par le couvent, c'est-à-dire que la femme, le personnage féminin, rentre à la maison après avoir voyagé, essuyé des tempêtes et toutes sortes d'épisodes aventureux. Alors, vu comme ça, on se dit, vous pouvez s'y attendre, mais l'important, ce qui m'intéressait, c'était le parcours, c'était le chemin, c'était de rencontrer, d'abord, c'était d'interroger une catégorie textuelle. Je dis catégorie textuelle depuis tout à l'heure parce qu'en vérité, comme la nouvelle n'a pas été définie théoriquement par les Espagnols du siècle d'or, comment dire, ce n'est pas un genre, on pourrait dire que c'est un sous-genre, non défini, en vérité. C'est pour ça que je m'attachais à la notion de catégorie textuelle, mais on pourrait dire que c'est un genre défini par les modernes. On aurait pu, on pourrait dire, oui, tout ça pour ça, mais non, parce que, encore une fois, je crois avoir réinterrogé la catégorie, je crois avoir réinterrogé la notion de titre, de personnage, j'avais beaucoup travaillé là-dessus, j'avais beaucoup travaillé sur le nomastique aussi, en ce sens qu'elle peut programmer ou déprogrammer le personnage. Et puis ensuite, j'avais suivi des parcours et j'avais essayé de les décrire. Et en les décrivant, encore une fois, il y avait des choses qui pouvaient être tenues pour originales, si tant est que le terme ait un sens à l'époque. En tout cas, des choses qui pouvaient paraître nouvelles ou audacieuses. Alors justement, à propos de l'audace, de la partie créative de ces nouvelles, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la structure ? Est-ce qu'elle était également très ritualisée, codifiée ? Ou est-ce que peut-être là, on voit davantage la personnalité des écrivains ? Oui. Ce qui était intéressant dans ces nouvelles, c'est que finalement, il y avait des nouvelles différentes. Beaucoup obéissaient à un schéma, c'est-à-dire un schéma, d'abord un livre, un livre de nouvelles, parfois avec un récit cadre, à la manière de Bocas, pour le dire vite, parfois pas, à la manière de Sarkentès. Ça, c'est une chose. Mais, donc, certaines étaient attendues, avec, encore une fois, un livre, un récit cadre, plusieurs nouvelles, et c'est ainsi. Par exemple, c'est le cas des nouvelles de Castillo Solorzano, même si Castillo Solorzano écrit des nouvelles très intéressantes par ailleurs. Mais d'autres, comme celle de Lope de Vega, étaient totalement différentes. Il faut dire que dans le corpus, Lope était mon auteur préféré, pas parce que c'était Lope, mais là aussi, il innovait. parce que, bon, je vous ai parlé de la trame générale, mais évidemment, il y avait des tas de moments, de petits A ou de petits B, où il y avait des choses qui avaient à voir, évidemment, avec la forme, avec presque même un combat d'écriture que pouvaient se livrer les écrivains. Et Lope a inventé une nouvelle forme de nouvelles. D'autres l'ont dit, un arte nuevo de novelar, non seulement un arte nuevo des comédias, mais un arte nuevo de novelar, puisqu'il est le seul, en tout cas, le premier, à s'être servi d'une structure avec narrateur. Et on le voit bien, ces quatre petites nouvelles qui émanent de livres de mélange, la Circe et la Philomena, ce sont des nouvelles des années 21-24, ont essayé de rivaliser avec les nouvelles exemplaires qui étaient un succès de librairie. Succès de librairie en Espagne et bientôt en France et en Europe, par le biais de traductions, mais aussi par le biais tout simplement du commerce. Les Français, Anglais, Italiens pouvaient lire l'espagnol et puis ensuite, ça a très vite été traduit. Donc Lope, qui s'était déjà querellé avec Cervantes, son vieil ami, on dit que la querelle aurait eu lieu dans les années 1604, quelque chose comme ça. Donc Lope qui écrit dans les années 20 ses nouvelles, en tout cas qu'il est publique dans les années 20, veut faire de la, veut faire des nouvelles, mais différemment. et dès sa première nouvelle, Las Fortunas de Diana, il cite Cervantes et il met un petit peu à mal son ancien ami et il décide de faire autre chose. Alors, il décide de faire autre chose en ayant conscience qu'il s'agit là de textes mineurs, de bagatelles, directement à l'époque, de nonadas, on n'est pas dans les grands genres, mais on est dans un genre qui plaît, qui élu, qui est acheté et qui est traduit. Donc, il ne veut pas rester en arrière, visiblement. Et il écrit cette nouvelle où, Las Fortunas de Diana et le reste sont des nouvelles délicieuses parce que je trouve qu'elles annoncent déjà le mari vaudage du XVIIIe siècle. Il écrit une nouvelle où un jeu s'adresse à une Marcia Leonardo qui est extérieure au texte qu'on n'entendra pas, il s'adresse à elle et il explique qu'elle lui a demandé d'écrire des nouvelles et bien qu'il est son serviteur et qu'il va en écrire. Et ce qu'il y a de plus intéressant dans ces nouvelles, ce ne sont pas les histoires racontées, mais ce dialogue a une voix entre le narrateur, le jeu narrateur et cette Marcia Leonardo qui serait la commanditaire des textes que le lecteur va lire et être en train de lire. Et là, il y a un fragment de discours amoureux entre le narrateur et la narratère, enfin, la narratère est muette. Le narrateur fait les questions et les réponses. Mais il y a un fragment de discours amoureux, mais pas seulement. Il y a aussi des fragments d'histoire de la littérature et même des fragments d'histoire de la nouvelle. donc les quatre petites nouvelles, puisqu'elles ne sont qu'au nombre de quatre, qu'ensuite, ces nouvelles vont être réunies sous le titre apocryphe de Novella à Marcia Leonardo. Ce petit recueil est un délice en raison du discours. Le discours est pétillant, le discours est plein d'esprit et on est, je l'avais dit à l'époque et on ne m'avait pas contredit, en tout cas le jury ne m'avait pas contredit, on est déjà dans un discours qui rappelle le bel esprit presque français. On peut aussi dire elle ingraine espagnole, mais il y a quelque chose de délicieux, de pénétrant, d'insolent et en même temps à travers ce discours, l'air de rien, qui arrête la narration principale, qui arrête le récit de la nouvelle racontée dont finalement le lecteur contemporain auquel le lecteur contemporain s'intéresse moins, on est à la recherche de ces fragments, de ces fragments où le jeu s'adresse à une Vuestra Merced, une Marcia Leonardo et où là se disent beaucoup de choses. Alors, à la manière de Lope qui se définit lui-même dans ses nouvelles comme jupitérien, donc assez éloigné de la mélancolie et plus dans une sorte de jovialité. Alors évidemment, il s'agit du Lope des années 20, on sait qu'il y a un Lope beaucoup plus sombre en Deuillet, un Lope est poète admirable et très grave. Mais là, ce n'est pas le cas, on est dans la féerie du discours. Et est-ce qu'en fonction du... vous avez dû l'occasion de catégoriser en fonction de la longueur ? Parce qu'il y a des cuentos, il y a des micro-cuentos, c'est difficile de mettre des étiquettes sur ces textes et un de ceux qu'on choisit qui soit pertinent ou pas, c'est la longueur. Donc là, en l'occurrence, est-ce que la question se posait, est-ce qu'elle était pertinente opératoire pour catégoriser ? Oui, parce qu'en fait, elle correspondait presque tous les textes, à l'exception peut-être d'un ou deux que j'ai pris exprès pour faire contraste, presque tous les textes correspondaient à une dimension. C'était vraiment ce qu'on a appelé, maintenant c'est beaucoup de critiquer, mais c'était vraiment ce que Amesua, l'académicien, avait appelé la novela cortesana. On pourrait ajouter la novela corta cortesana. C'est-à-dire, c'est un type de texte avec une dimension importante, mais sans être rasante. Je crois que les nouvelles étaient aussi lues parce que c'était des récits qui allaient vite, je veux dire, par rapport aux romans de chevalerie, par rapport aux romans pastoraux, par rapport à tout ce qui se disait à côté. Donc, ce sont quand même des textes relativement courts, même s'ils ont une vingtaine de pages, parfois plus, textes relativement courts, publiés dans des éditions peu chères, et qu'on pouvait peut-être même, c'est le cas pour les recueils français, que l'on pouvait même mettre dans sa poche. Certaines nouvelles étaient publiées en vraiment petit format. Donc, moi, mes nouvelles, elles étaient presque toutes pareilles. Je les avais choisies exprès, ou plutôt, elles s'étaient imposées, mais ça tombait bien parce qu'elles correspondaient au même schéma, à ce schéma d'un texte avec des dimensions qui sont celles que je vous ai dites, à peu près une vingtaine de pages, essentiellement de thématiques amoureuses, teintées d'aventures, mettant en lumière des protagonistes aristocratiques qui vivaient un certain nombre de situations et d'épisodes avant le happy end final ou alors la fin tragique puisqu'il y en avait. N'oublions pas qu'à une certaine époque, en France, en Italie, d'abord avec Bandello et les autres au XVIe siècle, mais en France, va naître une mode de l'histoire tragique au XVIIe, qui va être un phénomène d'édition insensée qui ne prendra pas en Espagne. Il y a un fameux volume Historias Trágicas Eemplares publié au XVIe siècle par deux fois qui est en fait une traduction des Français, mais il s'agit de très peu, un tout petit nombre de nouvelles, mais il y a eu en France un genre qui a été l'histoire tragique et qui a dû influencer par exemple une Maria de Salles. Dans chaque livre, il y a souvent une nouvelle au moins qui emprunte à l'histoire tragique, mais de façon quand même beaucoup plus polistée. L'histoire tragique française met en avant des transgressions tremendas, mais surtout des descriptions de corps déchiquetés et autres qu'on trouve moins dans le corpus espagnols, sauf justement chez Maria de Salles. Et pour en revenir à votre question, en effet, la plupart de mes nouvelles correspondent à ce qu'on a pu appeler la novela cortesana, étiquette très critiquée, mais qui est quand même assez pratique et qui définit un certain nombre de nouvelles. Mais à côté de cela, il y avait d'autres nouvelles qui pouvaient plus s'apparenter à des cuentos, comme vous dites, qui avaient des protagonistes plus bas qui mettaient en avant des anecdotes pas forcément amoureuses. Je dois en avoir une ou deux dans le corpus juste parce que d'abord, elles portaient un titre qui mettait en avant un personnage féminin et d'autre part, je les avais intégrées justement pour montrer qu'il pouvait y avoir une autre manière de relater court, si je puis dire, d'écrire court de façon fictive à l'époque. Je vais vous poser une dernière question sur le contenu de votre thèse qui m'intéresse grandement puisque je ne vous arrête plus et je ne m'arrête plus. Est-ce qu'il y a des choses drôles quand même dans tout ça ? Est-ce qu'il y a des moments où vous avez ri en lisant vos... en construiteur votre corpus ? Ah oui, par exemple, il y a des nouvelles qui sont, comme j'ai dit tout à l'heure, à picaradas. Donc, on ne peut pas dire que ce sont des récits picaresques ou des romans picaresques puisque le jeu n'est pas mis en avance. Ce sont des nouvelles à relater à la troisième personne. Mais là, pour le coup, on sort un peu de l'espace mondain, courtisan, bien élevé, noble, pour aller vers des damas qui sont en fait des fausses damas et qui sont, puisque le mot dama pouvait désigner des courtisanes de plus ou moins bas étage. Et là, il y a des descriptions drôles, drôlatiques. Il y a des textes plus acides, en effet, humoristiques. Oui, oui. Mais c'est vrai que mon corpus était plutôt amoureux et donc l'amour fait peurir, normalement. Sauf dans les comédies états-uniennes. Sauf dans les comédies. Alors, tout à l'heure, vous avez déjà évoqué le rôle important qu'a joué Augustin Redondo pour vous. Mais vous pourrez y revenir le cas échéant. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres personnes, d'autres figures comme ça importantes dans votre parcours de thèse ? Alors, je pourrais donc vous dire, à part certains professeurs de secondaire qui ont pu compter, des professeurs de philosophie et de lettres, essentiellement, je pourrais donc dire que Marie-Claire Zimmermann a beaucoup compté, puisque j'étais à un moment où je m'apprêtais à passer au domaine français et à faire des études de littérature française. Donc, elle a compté, ses écrits ont compté, elle le sait, je lui ai dit, je l'ai connue bien plus tard. Il y a des professeurs qui ont compté parce qu'encore une fois, j'ai été très liée à Paris 4, puisque j'ai fait mes études à Paris 4, en tout cas une partie. Je suis passée à Paris 3 pour la thèse, mais j'ai été nommée à la fin de ma thèse à Paris 4. Donc, je veux dire, je suis très liée aux deux maisons. Et à Paris 4, quand j'étais étudiante en DEA, j'ai rencontré, il fallait deux séminaires à l'époque, je suivais un séminaire de peinture, sur la peinture de la contre-réforme, c'était le titre du séminaire, et là, j'ai rencontré, enfin j'ai connu, j'ai assisté au cours de Claude Esteban. Claude Esteban qui à l'époque nous parlait donc de la peinture essentiellement du XVIIe siècle et en particulier, je me souviens de cours sur Mourillon. Nous devions faire des exposés et il m'avait dit très gentiment, il était très doux avec ses étudiants en tout cas de DEA et il m'avait dit vous allez travailler sur Mourillon. Alors évidemment, à l'époque, ça ne m'avait pas du tout fait plaisir tenant Mourillon pour un peintre un peintre mondieusard, j'allais dire, Saint-Sulpistien, etc. Bref, je n'avais aucune idée de qui il était en vérité, j'avais des a priori, des a priori comme on a, quand on est jeune, c'est-à-dire j'étais assez sûre de mes a priori et il le fait exprès donc, voyant que je n'aimais pas Mourillon, il me demande de faire un exposé sur Mourillon. Alors là, je découvre Mourillon, je découvre un tout autre peintre avec des grandes réussites et des choses moins réussies, mais quand même un peintre extraordinaire et je fais donc cet exposé. Et la vie veut que des années après, j'ai participé à un hommage sur Claude Esteban, poète, mais aussi critique et j'ai d'ailleurs, je me suis, je me suis souvenu de cet épisode et j'ai tenu à écrire sur les écrits d'Esteban sur Mourillon. Alors, donc Esteban, la parole d'Esteban, mais là aussi, je répète ce qu'ont dit beaucoup de gens, la parole d'Esteban était très importante, c'est à peu près à cette époque ou une année avant, il avait publié le partage des mots, son livre autobiographique sur la langue où il mettait en avant un bilinguisme malheureux et moi, j'étais un peu dans le bilinguisme si ce n'est malheureux, gênée. Ma mère est en espagnol, je ne vais pas raconter ma vie, mais j'avais hérité de sa langue, alors je l'ai bien bien travaillé après, j'avais une langue un peu bancale, mais c'était quelque chose qui m'avait été presque donné sans que je ne demande rien du tout, donc je comprenais très très bien ce qu'il racontait dans son livre et ça m'avait frappée parce que la plupart du temps, à l'époque, on parlait de bilinguisme heureux, le bilinguisme, le trilinguisme, parler plusieurs langues, c'est une richesse a priori. Donc ça m'avait beaucoup aidée en me disant que je pouvais avoir un peu raison de ce côté-là. Après, il y a eu donc sa rencontre comme professeur et il a compté, donc. Il a compté mais sans le savoir. En plus, ensuite, je suis allée au lycée, je l'ai peu fréquenté, mais il a beaucoup compté. Il a beaucoup compté sa parole, son séminaire, son attitude à la fois ferme et amène. Et également ses livres que je lisais de loin en loin. Alors, il était essentiellement poète, mais moi, je lisais surtout ses essais. Puis, il y a une autre personne qui a énormément à compter. Il se trouve qu'elle était professeure, maître de conférence à Paris 3. Je veux le dire parce que c'est devenu quelqu'un que je connais. C'est Florence Delay. Florence Delay, pour moi, à l'époque, était seulement une voix à la radio. J'écoutais beaucoup France Culture. On ne dira jamais assez combien France Culture a pu compter pour des générations d'étudiants, de professeurs, de lecteurs, de personnes. Et à l'époque, Florence Delay était très à la mode, à raison, en tout cas, publié beaucoup. Et on l'entendait souvent sur France Culture. Alors, d'abord, elle a une magnifique voix, elle a été actrice, et puis elle a une magnifique voix, elle a des choses à dire, elle a connu énormément de gens, des écrivains, c'est des gens qui m'intéressent, et elle disait toujours des choses consolantes. Voilà, là, on va peut-être, on s'adresse peut-être essentiellement à des doctorants, et on a besoin de consolation, toujours dans la vie, mais aussi quand on fait un doctorat, quand on n'est plus sûr de soi, quand on est fatigué, quand on doute, etc. Et Florence Delay parlait toujours de l'enseignement, non seulement de la littérature, qui est évidemment l'aspect brillant de l'affaire, elle parlait beaucoup en tant que professeure, et elle exaltait la chose, elle disait combien c'était merveilleux pour elle, combien elle avait appris de choses, combien elle s'était amusée, combien c'était une fête. Et elle était à l'époque maître de conférence, maîtresse de conférence à Paris 3. Donc je l'ai beaucoup entendue, et je crois que j'ai fini ma thèse grâce à elle à un moment de doute, parce que je l'avais entendue, et j'ai dit oui, ça vaut le coup. L'arbeau, qu'elle aimait beaucoup, dit que la littérature, que c'est la peine. Florence Delay n'a jamais arrêté de dire ça, mais elle a aussi toujours dit l'enseignement que c'est la peine. Et donc je me suis dit bon, j'étais en train de finir, je finis vraiment. Donc elle a énormément compté, et ses livres aussi. En plus, il faut le dire, elle est une des rares françaises ayant célébré les auteurs espagnols, la littérature espagnole, aussi bien moderne, contemporaine, qu'ancienne. rappelons évidemment ses travaux sur Bergamine, son grand ami, sa passion pour Miguel Hernández, son goût du siècle d'or, elle est celle qui a fait pénétrer Lope de Vega à la comédie française. C'est elle qui, elle a traduit la Célestine, etc. Donc elle a beaucoup fait pour la littérature espagnole, alors que normalement, les auteurs français, je laisse de côté les anciens, barès et les romantiques. Avant, les auteurs français ont tendance à plutôt préférer l'Italie. Et elle, elle a toujours très très bien parlé de l'Espagne, dans tous les sens du terme, très bien, elle en a très bien parlé, et en plus, elle en parlait en bien et en montrant les richesses culturelles, artistiques et littéraires de ce pays. Il y en a un autre, disons les choses, il y en a deux autres. Solers, contre toute attente, pour plein de raisons, il est bordelais, et aussi Guy Debord. Guy Debord avait une passion pour la littérature espagnole. Dans le livre qui s'est publié il y a deux ans, qui est sa bibliothèque, ses fiches, il y a Madrid, évidemment, qui l'a publié, Cervantes, Quebedo et autres. Donc, ces trois-là ont beaucoup fait, peur de rien, pour la littérature espagnole. Donc, Deleuze, je dirais donc Esteban, Deleuze, et il y a eu des professeurs, Sylvia Roubault que j'avais dans un séminaire sur Cortazar, qui expliquait extrêmement bien Cortazar, comme si elle était un personnage de Cortazar. Voilà, on a des gens, et puis, pour dire, pour clore le débat, à part ces personnes de chair et de sang, il y a eu les auteurs. Évidemment, les auteurs, bien sûr, les auteurs que je travaillais, ceux que je visais à côté, et deux critiques, à savoir Barth et Starowinski. Ce sont ces voix, parlées ou écrites, qui m'ont aidée à me dire que ça valait la peine, que c'était intéressant, et que le métier qui m'attendait serait passionnant. Vous en avez évoqué un certain nombre déjà, vous avez parlé de la difficulté d'un premier sujet qui ne vous convenait pas, quand vous avez trouvé votre sujet constitue un corpus, mais est-ce que vous avez rencontré d'autres difficultés qui seraient liées aux spécificités de votre sujet ou qui seraient plus générales, et le cas échéant, quelles sont les solutions que vous avez trouvées pour les réseaux d'art ? Pour vous dire la vérité, c'était il y a longtemps, maintenant, c'était en 1998, je n'aurai pas une question que vous ne m'avez pas posée, mais qui se pose et que vous m'avez écrite, cette thèse, je ne l'ai pas publiée. Je vais répondre à la question, je vais retomber sur mes pas. Cette thèse, je ne l'ai pas publiée pour deux raisons. Parce qu'à l'époque, c'était moins à la mode qu'aujourd'hui, et Augustin Redondo disait toujours ce n'est pas obligatoire de publier quelque chose qu'on a écrit avant 30 ans, ce sera plus mûr après. Je le dis parce que parfois, des gens s'étonnent et disent, tiens, telle ou telle, on ne trouve pas sa thèse, elle est inédite. Ce n'est pas forcément pour de mauvaises raisons. Parfois, c'est pour des raisons de modestie, et en tout cas, presque tous les étudiants, les doctorants d'Augustin Redondo n'ont pas publié leur thèse, à l'exception, il y a toujours des exceptions, de François Géal, il faut dire qu'elle était remarquable de sa thèse, ou de Christine Marguet, qui je ne sais comment, avec cette espèce de force tranquille qu'elle a, a pu imposer de la publier. Mais il est vrai qu'on commençait à dire à cette époque, maintenant, on demande des productions publiées là. Donc moi, j'ai respecté, je ne l'ai pas publié. Ça, c'est la première raison, c'était par respect à ce qu'on m'avait demandé de faire. J'étais très obéissante à l'époque, beaucoup moins maintenant. Et deuxième raison, ou seconde raison, c'est que finalement, quand j'ai fini mon travail, je pensais qu'il était tout à fait honnête, j'ai eu un très bon rapport de soutenance, etc. Mais sans doute, comme c'était un sujet qui était un sujet second, vous voyez, je n'y tenais pas tant que ça. Je me disais, parce qu'on me l'a proposé après, après 4, il y avait un petit peu de temps qui était passé, il aurait fallu s'y remettre. Je voyais tous les défauts, je n'avais plus envie. J'avais envie d'aller de l'avant et j'ai toujours eu tendance à penser qu'on ne regarde pas en arrière parce qu'on est transformé en statue de sel ou de pierre. Et donc, je me suis empêchée de la publier. Les difficultés, je ne m'en souviens plus très bien. Je crois que les difficultés, c'était de trouver le sujet. C'est une grande difficulté de trouver un sujet. Ensuite, c'était le corpus de le constituer. Maintenant, tous les textes que j'ai glosés à ma manière, ils sont presque tous publiés et très bien publiés, notamment dans la collection Prochabarroca chapotée par Bonilla à Cordoue. Donc, tous ces auteurs mineurs, en tout cas jugés tels, sont maintenant consultables. Il suffit de commander le livre sur Internet ou d'aller en bibliothèque avec des notes à n'en plus finir. Déjà, trouver les textes, je parle de choses que beaucoup de chercheurs connaissent, mais les repérer, ce n'était pas si facile de faire des photocopies. Certains textes, on ne nous laissait pas faire des photocopies. Il fallait, je me vois en train d'écrire à la main des bouts, des bouts de thèses, des bouts de nouvelles de Rocher Camerino. Commander les choses, ça prenait un temps fou, ça coûtait très cher, enfin bref. Les difficultés, elles étaient matérielles. Ensuite, les difficultés plus intellectuelles, c'était le fameux anachronisme. Comme je voulais, d'une part, essayer de rendre compte d'une vérité, disons les choses comme ça, d'une vérité d'époque, d'un discours d'époque, en essayant de ne pas trop le moderniser. Mais qu'en même temps, mes outils étaient modernes et très modernes à l'époque, j'avais toujours peur de l'anachronisme. J'avais toujours peur de dire à côté. Je surveillais de manière très scrupuleuse mon propre discours. C'était ça. Parce qu'évidemment, cette thèse, puisqu'elle était sous l'égide d'Augustin Redondo, il y avait quelque chose d'assez historique. Plus de la première partie, les 300 premières pages, elles sont très textuelles et presque structuralistes, mais ensuite, c'est une analyse, finalement, des images et du discours. Et là, il fallait faire attention à ne pas plaquer des choses qui étaient d'aujourd'hui et non pas d'hier. Ça supposait de fréquenter les historiens, d'autres auteurs de l'époque, d'aller y voir. Ça, c'était la difficulté, les fameux anachronismes. C'était peut-être une préoccupation aussi qui est datée. Parce que de nos jours, de plus en plus, on nous dit qu'on fait de l'égo-histoire, on fait de l'égo... Et c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est important, c'est ce que dit le jeu sur un objet. Ce n'était pas du tout l'école Redondo, ça. Ce n'était pas du tout l'école de l'époque. Oui. Néanmoins, faire attention à la manière qu'on a d'utiliser des outils, ça reste important. Une fois que toutes ces difficultés sont surmontées, les problèmes théoriques et techniques que ça pose dépassés, arrive la soutenance. Est-ce que vous pouvez commencer par nous dire qui étaient les professeurs qui composaient votre jury ? Oui. Là aussi, j'avais choisi... Augustin Redondo m'avait permis de choisir mon juré. et j'avais été chiche parce que maintenant je me rends compte que les doctorants invitent beaucoup de gens et c'est peut-être mieux, mais dans une sorte de modestie, il faut dire, j'étais muy corta à l'époque. Donc, ne voulant pas déranger trop de gens, etc. Il y avait donc Augustin Redondo, évidemment, Jean-Marc Pellorçon pour tout l'aspect historique qui était le président du jury, Pierre Civil et Jean-Michel Laspéras puisque c'était à l'époque le grand ponte sur la nouvelle en France et il est encore une référence avec sa thèse d'État sur la nouvelle au siècle d'or. Voilà quel était mon jury. Que des hommes, il n'y a aucune parité, c'est un hasard parce qu'à l'époque, il y avait, j'aurais pu inviter, mais je n'y avais pas pensé, j'aurais pu inviter des Begonia Ripolle, des Paloma, Pilar Paloma ou Paloma Pilar, je ne sais, des Maria Soledad Redondo, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais ce n'était pas un choix sexiste, bien sûr. Quel souvenir est-ce que vous gardez de cette journée ? Alors, en dépit de ma timidité assez importante à l'époque, je garde un très bon souvenir de ce jour. Beaucoup d'amis s'étaient déplacés, quand même très jeunes, donc il y avait beaucoup d'amis à moi. Les gens du CRES étaient très fidèles et se déplaçaient beaucoup, c'était des groupes où on allait assister aux soutenances des uns et des autres. Donc, ça s'était très bien passé, le jury avait été extrêmement bienveillant, donc j'étais contente, et puis ensuite, il y avait eu un pot très festif, donc j'en garde un bon souvenir, très bon souvenir, et je me souviens même d'images. Autant ma thèse est un peu lointaine, quoique, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, je ne l'ai jamais relu en entier, Dieu m'en préserve, mais en revanche, j'ai pioché à l'intérieur, et je me suis un petit peu vengée de moi-même, certes, je ne l'ai pas publié, mais j'en ai publié des extraits à travers des articles, donc ça revient quasiment au même. Donc, une soutenance très agréable, très agréable, avec un jury très bienveillant et intelligent, bien sûr. Et dans quelle mesure est-ce que l'enseignante et la chercheuse que vous êtes aujourd'hui continuent d'être influencées par cette thèse ? Elle est influencée parce que c'est une thèse de littérature espagnole, alors qu'encore une fois, j'étais presque sur le point d'aller ailleurs. Après, pour le coup, j'ai creusé le sillon de la nouvelle. Là, je crois que je peux me définir comme ayant été et étant une spécialiste de la nouvelle. Et j'ai creusé certains textes, certains auteurs jusqu'à présent, c'est-à-dire que maintenant, la nouvelle est devenue une détente, un divertissement, mais dans le bon sens du terme. Quand j'ai écrit un article un peu plus pointu sur tel ou tel thème, par exemple, je pense à un article que j'ai écrit à un moment donné ou qui m'a pris beaucoup de temps sur Jean Cassou, hispanisant, où j'ai essayé de faire une sorte de petit essai. L'article fait je ne sais pas combien de pages, 40 pages. Eh bien, je vais interroger une nouvelle ou je vais interroger un livre de nouvelles et j'y trouve toujours des choses réjouissantes. Maintenant, c'est comme une pause. J'ai besoin, parce que j'ai vieilli, de textes plus substantiels, peut-être plus profonds, mais j'y trouve quand même des éléments réjouissants. Donc, ça compte parce que j'interroge toujours ce corpus. L'agrégation fait qu'en plus, sur un plateau, on m'a apporté ma liste et les failles. Donc, je m'y suis recollée, je me suis amusée à faire un abécédaire qui a été publié en bout par les néo-latines que je suis en train de retravailler pour qu'il soit publié d'un seul tenant et en polissant, en précisant les choses. Donc, en fait, je retrouve toujours la nouvelle. et ce que je voudrais dire, c'est que parfois, je ne sais pas si on ose dire des choses comme ça ou s'il faut les dire, mais parfois, on fait une thèse, comme dirait l'autre, qui n'est pas son genre. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour des raisons x, y. Qui n'est pas complètement son genre. Et n'empêche qu'on sait que Swan a vraiment beaucoup aimé Odette. Et justement, le fait de choisir quelque chose qui est un peu à côté, vous fait travailler peut-être différemment et vous révèle certaines choses, non seulement des choses dans le domaine intellectuel et de la recherche, mais des choses personnelles, bien sûr, parce que c'est un chemin, c'est un chemin intellectuel, mais c'est un chemin de vie, c'est un parcours de vie. Donc, il y a un auteur que j'aime beaucoup qui était un élève de Barthes, qui a fini par faire une thèse avec Barthes, mais qui était un élève de Raymond. Il faut que je retrouve son nom parce que je voulais en parler absolument. Qui a écrit, vous savez, un livre qui s'appelle Une thèse pour rien. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte. Il s'appelle, je vais retrouver son nom, il est Genevois, il est né en 1943, donc c'est déjà un monsieur d'un certain âge. Mais il a écrit ce texte, Une thèse pour rien, publié en 2003. Il s'appelle Luc Webel, Webel avec un W. Et ce Luc Webel raconte dans ce livre combien il a galéré, pour dire les choses telles qu'elles sont, combien il a souffert à l'occasion de sa thèse, combien il était plein de doutes, combien il a pensé qu'il n'y arriverait pas. Et finalement, il a soutenu sa thèse avec pour directeur de thèse Roland Barthes et juré Christéva, Genette, quelque chose d'assez prestigieux. Il est devenu universitaire et il explique comment très, très bien la thèse, ce n'est pas seulement une affaire, une affaire d'université, c'est une affaire, c'est une affaire vitale. Et ce que je veux dire aussi, c'est que la thèse est une chose importante puisqu'on peut y puiser et puis toute sa vie, je crois qu'on y revient en écrivant de ci, de là, certaines choses. Mais même quand elle n'est pas exactement, qu'elle ne vous dit pas exactement pour dire les choses, elle est de toute façon importante et elle vous sert tout au long de votre carrière entre guillemets universitaire et de votre vie d'être humain. Alors, maintenant dans votre vie de cyclonoriste, est-ce qu'il vous arrive de temps en temps de rouvrir un petit Borges pour le plaisir et le cas échéant, est-ce que vous avez l'impression d'en être une lectrice différente aujourd'hui ? Alors, non seulement j'ouvre tout le temps, tout le temps, mais j'ai écrit. Là aussi, parfois, c'est très bien parce qu'on se venge, enfin, on se venge de soi-même, j'entends. Donc, immédiatement, une de mes envies, quand je me suis sentie plus, bon, j'ai été nommée à Paris 4, j'ai été titularisée en 2000 et j'ai été maître de conférence stagiaire en 99 et j'ai été titularisée en 2000 et dès que j'ai pris un peu plus d'assurance, j'ai essayé toujours d'établir des ponts et donc, j'ai écrit deux textes sur Borges depuis, un qui s'intitule Portrait de l'auteur en allant choc-i-chane, vous voyez. l'autre, je ne sais plus sur quoi il porte mais j'ai toujours essayé d'établir des ponts avec le travail ancien, donc le passé et le présent, j'ai aussi établi des ponts avec le domaine français, j'ai écrit sur la traduction de Sainte-Thérèse par Arnaud Dandigui, par exemple, je me suis intéressée à la figure de Sainte-Thérèse traitée par le XIXe siècle, français, donc le passé sert toujours, de toute façon, on est gros de son passé et en l'occurrence, concrètement, la thèse et les travaux anciens se retrouvent dans mon travail quotidien et Borges, bien sûr, n'est jamais oublié, j'ai même envie, là, si tout va bien, j'aimerais écrire avant de mourir parce qu'à un moment donné, aussi, on a une liste de choses qu'on aimerait faire, j'aimerais écrire sur une nouvelle qui me passionne qui s'appelle El Duelo, pas El otro duelo, El Duelo, oui, je n'ai jamais abandonné Borges, ah non, jamais, c'est un de mes grandes références, mais comme tout grand lecteur qui se respecte, voilà, jamais. c'est vrai que Borges nous apprend à lire. Voilà. Alors, quels sont les conseils que vous donnez, que vous donneriez à de jeunes doctorants ? Vous en avez distillé quelques-uns, là, au fur et à mesure de ce parcours, de cette conversation, mais est-ce qu'il y en a d'autres que vous pourriez donner ? Alors, moi, j'aurais un conseil personnel qui serait d'imposer son sujet. Ce n'est pas du tout une pique contre Augustin Gronondeau, je n'ai pas pu imposer mon sujet parce qu'il y avait des raisons qui étaient valables, c'était pour nous rendre service. Une thèse sert à quelque chose aussi, une thèse est une carte de visite pour un poste futur, par exemple, et donc, si on travaillait tous sur Cervantes, tout allait mal se passer, ou tous sur la bibliothèque. mais essayez, dans la mesure du possible, de choisir un sujet qui vous tient à cœur, qui vous est personnel, parce qu'on gagne du temps. Finalement, moi, je me suis permis de travailler sur Cervantes assez tard. Mon sujet d'HDR est sur Cervantes. Un petit peu avant, j'ai travaillé sur Cervantes, à peu près depuis 10 ans, je travaillais sur Cervantes, et j'aurais pu commencer plus tôt. Donc, quand même, essayez d'avoir un sujet propre, parce que quand on est très jeune, on peut avoir plein d'idées, mais aussi, on peut un peu sécher et faire confiance au directeur ou au professeur que l'on va consulter, et se laisser embarquer dans un bateau qui peut-être ne nous correspondra pas complètement. L'idéal, donc, serait, et ça semble la moindre des choses, mais ce n'est pas toujours le cas, l'idéal, ce serait d'aller voir un professeur et de lui proposer un sujet qui nous requiert, voilà, qui nous obsède plutôt que quelque chose qui nous intéresse, parfois sans plus. Mais j'ai l'impression que les jeunes générations sont beaucoup plus sûres et ont tendance à imposer ce qu'ils veulent faire. Je pourrais nuancer parce qu'il y a aussi des jeunes gens qui se tournent vers moi pour les masters et qui me demandent un sujet. Et je trouve que ça, c'est dommage. C'est dommage. Donc déjà, essayez d'avoir une idée, de choisir ce sur quoi on va travailler pendant des années. parce que ce n'est pas un an, ce n'est pas deux ans, parfois, c'est plusieurs années. Maintenant, on est un petit peu tenu de respecter une certaine temporalité, mais quand même, on a tendance encore à un peu dépasser. C'est beaucoup d'années et c'est quelque chose, tant qu'on n'a pas mis le point final, qui vous accompagne constamment. Il faut essayer que ce ne soit pas une croix. Oui, autant que possible. Autant que possible. Ça, ce serait que votre thèse ne soit pas une croix. Je retiens ça. Alors, pour finir, est-ce que vous pouvez nous lire la première phrase de votre thèse et puis nous en faire un commentaire ? Si vous voulez. Alors, je vais me permettre quand même de déroger à la règle et de lire l'exergue. Enfin, il y en a deux. Parce que ça faisait sens. J'avais fait dialoguer Flaubert et Borgès, vous voyez. et la première page, je saute les remerciements, la première page, c'était deux exergue. La première, ce n'était qu'amour, amant, amante, Madame Bovary, Gustave Flaubert. et à cette phrase, tronqué, répondait, pero, bajo los tumultos, no hay nada, no es otra cosa que apariencia, que una superficie de imágenes. Jorge Luis Borges, Historia Universal de la infamia. Cela laissait entendre que je n'étais quand même pas dupe et que je savais bien que mes personnages n'étaient pas des êtres de chair et de sang, bien sûr. C'est ça que ça voulait dire. Et cela mettait en avant aussi tout l'aspect de fragments amoureux et d'analyse de fragments amoureux qu'allait être le texte, en plus du caractère aussi théorique. Et la première phrase, au centre de cette étude, il y a le personnage littéraire, cette réalité textuelle qui, selon Robert Louis Stevenson, n'est rien d'autre a priori qu'un chapelet de mots. Je peux la relire. Au centre de cette étude, il y a le personnage littéraire, cette réalité textuelle qui, selon Robert Louis Stevenson, n'est rien d'autre a priori qu'un chapelet de mots. Et alors, rétrospectivement, vous vous félicitez d'avoir commencé de cette façon-là ou vous avez déjà pris le recours ? C'est parce que je déteste le plus dans ma thèse. Je trouve que le début n'est pas mal. Bon, je suis quand même aidée par Gustave Flaubert et Borges et Stevenson. Et finalement, quand même, j'aurais beaucoup aimé la littérature aussi en raison des personnages. dans mon parcours, il reste cette naïveté, cette chose première qui est le personnage. Le personnage qui n'est en effet qu'un chapelet de mots, mais qui est beaucoup plus. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour cet entretien et globalement d'avoir accepté de participer à ce projet. Merci pour cette discussion théorique fort intéressante sur la forme brève au siècle d'or. Merci.